Accueilli à l'aéroport international maréchal d'Amdjaras par le secrétaire général et bien d'autres autorités locales, le ministre de l'Eau et de l'Energie, Pasalé Canabé-Marcelin, est dans l'Énidie-Est pour trouver une solution durable à l'accès d'eau potable. Cette descente fait suite à une mission de suivi et de supervision des installations hydrauliques et énergétiques que le ministre a effectuées sur place il y a quelques temps. Pasalé, Canabé-Marcelin et son staff technique reviennent sur leurs pas. Cette fois-ci, les partenaires émiratifs sont directement impliqués. Malgré l'inaccessibilité de la piste, il faut forcer pour atteindre le barrage de Carrieri qui dispose d'une vaste étendue d'eau. Les discussions avec les partenaires s'en suivent. Après des échanges, la solution se dessine à l'horizon. Tout ça s'accorde pour la construction d'un centre de traitement et de distribution d'eau pour desservir toute la province. On n'a pas couvert un cinquième de la population et donc c'est des travaux d'urgence. Nous souhaitons que tous ces travaux-là soient rapidement effectifs pour que d'ici la canicule prochaine, incha'Allah, que cette question d'eau de façon transversale soit réglée. Et c'est la vision du gouvernement. L'urgence étant s'allée, les partenaires émiratifs adhèrent à cette initiative. Ils promettent à court terme mettre à la disposition de cette province ce liquide précieux. Moi je suis sûr qu'après qu'on commence ce travail-là, dans six mois, je crois, six mois, de huit mois, ce travail doit être fini et là, ça doit partir pour tous les villages jusqu'à l'heure Amjaras. Une nouvelle qui vient mettre en confiance les autorités provinciales. Grâce au président de la République, d'ici huit mois, nous espérons avoir de l'eau dans l'énédit Est. Ce rêve, une fois devenu réalité, le manque d'eau sera qu'un triste souvenir pour les autochtones de cette partie du pays. Autre cette question, il est également prévu la réhabilitation des centres de distribution des eaux ainsi que leur gratuité. Un programme qui vise à améliorer les conditions de vie de la population dans la province de l'énédit Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada